en 2002 j'ai eu un accident de la route en moto j'étais joueur de tennis auparavant j'ai commencé à l'âge de cinq ans donc j'étais au maroc avec mes parents et mes parents jouent au tennis et moi je ramassais les balles dans un premier temps et puis après moi ils m'ont acheté ma première raquette en bois à l'époque et j'ai commencé à taper mes premières balles et ça m'a bien plu et de ramasseur de balles je suis passé à joueur et puis j'ai continué avec l'âge et j'ai fait donc des compétitions et je suis arrivé je suis arrivé jusqu'à 15 en classement valide donc juste avant mon accident et une fois que j'ai eu cet accident après on m'a dans mon centre de rééducation l'animateur sportif donc connaissaient un petit peu mon parcours et est venu me proposer dans ma chambre directement et m'informer que le tennis fauteuil existait et que si ça si ça me plaisait je pouvais faire un essai dans leur club parce qu'ils avaient une section en disport donc effectivement moi comme j'aime les challenges et les défis j'ai répondu tout de suite présent et donc j'ai fait cet essai et qui m'a pas du tout plu au début parce que effectivement les les joueurs qui étaient du loisir ils étaient là pour s'amuser passer un petit peu de temps et moi j'étais pas dans cette optique j'étais sur une optique de compétition et ce qu'ils ont fait alors c'est même pas leur en vouloir c'est qu'ils m'ont mis dans un fauteuil donc de sport comme vous avez pu les voir et débrouille toi débrouille toi donc ça veut dire que des jambes je suis passé à des roues donc c'est ça a été un petit peu compliqué au début parce que et frustrant surtout parce que quand on a des jambes on peut un petit peu tricher avec son son placement de jambes alors qu'avec un fauteuil on ne peut rien faire on est obligé d'avoir le placement le plus précis possible sinon on ne pourra pas avoir la balle correctement donc l'heure d'entraînement qui a été faite pour la première fois a été une catastrophe je suis revenu j'ai posé la raquette sur mon lit j'ai dit je ne veux plus entendre parler de tennis ça a duré un petit peu de temps et puis je me suis dit bon on peut quand même voilà ça faisait plus de 20 ans que je faisais du tennis donc je me suis dit on peut pas arrêter comme ça voilà il faut donc j'ai repris contact avec mon coach qui m'entraînait en valide et je lui ai dit voilà est-ce que ça t'intéresserait pas de d'enseigner avec un joueur de tennis fauteuil il n'avait pas le diplôme il avait son diplôme pour enseigner avec des valides mais il m'a dit je vais passer le diplôme et puis on va voir puis on a commencé à échanger des balles dans les carrés de service gentiment tous les deux et on a commencé à reculer au fur et à mesure m'a fait faire des exercices et tout donc ça m'a beaucoup plu et voilà c'est comme ça que je suis monté un petit peu au niveau où je suis actuellement j'ai été neuf mondial en simple et quatre mondiales en double j'ai participé à tous les grands chelèmes sauf l'us open j'ai pas encore réussi à rentrer dans le dans le tableau j'ai gagné quand même le tournoi de roland-garos en 2012 en double j'ai fait finale à will bledon et aussi j'ai j'ai une médaille paralympique à londres en 2012 en double avec nicolas peiffer qui est présent sur ce stage la médaille à londres ça a été mes plus grands souvenirs pour la simple raison c'est que c'était mes premiers jeux c'était quelque chose que je ne connaissais pas alors je demandais aux joueurs ça se passe comment tu verras ok bon moi j'ai envie de voir de mes propres yeux et effectivement c'est un petit peu spécial au début parce qu'on est dans sa bulle la préparation il n'y a pas grand monde qui se côtoie on est vraiment très concentré jusqu'au jour j et et voilà donc avec nico on avait on s'était préparé en double on avait fait plusieurs tournois ensemble et tout donc on avait on avait bien huilé la machine comme on dit on arrive en quart de finale on joue les anglais on joue les anglais à londres en angleterre sur le central il y avait je sais pas combien de spectateurs c'était plein à craquer évidemment il n'y avait personne qui était qu'on veut pour nous tout le monde était contre nous et là on gagne on gagne le match un petit peu à l'arrache parce que c'est un peu les anglais qui nous ont aidé mais bon voilà après c'est le jeu et là on se retrouve en demi finale contre les hollandais qui était vraiment la paire du moment qui gagnait tout qui était injouable et tout bon avec nico on se dit voilà on se prépare et tout moi pareil à commencer un peu à stresser première fois demi finale c'est déjà pas mal et que si on gagnait on avait potentiellement donc une médaille après on savait pas laquelle et là on gagne l'équivalent quoi de 6-2 6-2 quoi mais vraiment très facile quoi et là on s'est dit putain ça y est on a une médaille on sait pas laquelle on a une médaille pour la première fois j'ai dit c'est extraordinaire quoi c'est et là donc on arrive en finale moi le moi et nico je pense que les deux il en a peut-être parlé mais la pression est montée et et on a un petit peu perdu tous nos moyens et on a fait un match médiocre on va dire contre ces suédois qu'on avait peut-être pris un petit peu de haut on s'est dit bon voilà ils sont là mais on va les battre on va faire notre médaille d'or et finalement on a fait un match donc comme je disais très médiocre et puis on a fini par faire quand même une médaille d'argent moi pour l'anecdote je ne voulais pas de la médaille au début parce que je n'étais pas content de mon résultat c'était moi médaille d'or voilà et en faisant une médaille d'argent je voulais je voulais pas y aller sur la cérémonie et tout j'ai dit non j'irai pas je suis pas content de moi et effectivement avec le recul et affront je me dis ouais la médaille elle est dans ma vitrine dans ma salle à manger et celle là je les méritait et personne va me l'enlever et finalement très fier de ce moment là le sport m'a permis de de me sortir de cet handicap et l'acceptation de cet handicap moi personnellement je on va dire presque heureusement que j'ai eu cet accident parce que ça m'a permis de faire ce que je fais actuellement chose que je ne pouvais pas faire avant mon accident parce que du coup je n'avais pas le niveau de me dire un jour tu seras tu seras sur le cours central de roland garros le philippe chatrier ouais ben on rigole quoi on rigole moi j'ai comme beaucoup de monde à l'école de tennis le mercredi je prenais le quart j'allais à la journée des enfants dans les gradins regarder ont passé notre journée là non j'étais pas dans les gradins maintenant moi je suis sur le terrain et je gagne en plus comme je disais tout à l'heure je gagne la discipline en double et ça c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu estimer faire valide la boucle d'oreille j'ai toujours j'ai toujours voulu avoir une boucle d'oreille en forme de raquettes vous pouvez regarder dans les magasins ça on a du mal à en trouver j'ai on me l'a offerte à mon anniversaire il y a quelqu'un qui m'a dit voilà si je te la trouve je te l'offre il a réussi à trouver quelqu'un qui m'a moulé cette boucle d'oreille en forme de raquettes et donc elle me l'a offert elle a tenu sa promesse et donc je l'ai toujours gardé donc voilà c'est la petite anecdote